pourquoi d'après vous je fais tous ces webinaires c'est pas juste pour vous les amis quelqu'un a dit stop à la paresse matinale exactement si je ne me fixe pas quand vous êtes là j'ai un compte rendu à faire parce que je dois me lever je dois me présenter donc ça m'oblige à sortir de mon lit sinon moi j'aime dormir je vais dormir mais quand je sais que j'ai des coachings à neuf heures que j'ai des clients à voir que j'ai des conférences à préparer je ne peux plus procrastiner en fait et c'est pour ça que je me mets beaucoup de choses parce que si vous voulez que quelque chose soit fait donnez-le à quelqu'un qui est busy vous devez vous devez commencer à mettre énormément de choses dans votre agenda si vous voyez ma to do list et les gens m'ont gueule parce que j'ai pas le temps de répondre aux mails et tout je dis c'est pas grave mais je mets mais juste le père d'un le fait d'avoir autant de choses à faire fait que je suis toujours dans l'avancement je n'ai pas le temps de procrastiner j'ai même plus le temps de regarder des séries là j'ai une de mes séries préférées sud qui a commencé depuis quelques semaines exactement si je vois que à voici aussi et je n'ai même pas eu le temps de regarder mais même juste un épisode parce qu'il y avait le séminaire à préparer parce que maintenant samedi je vais donner une conférence il ya une conférence le 30 etc j'ai même pas le temps et donc je sais que si je vais le faire je n'aurai pas le temps de faire autre chose mais je suis tellement déterminé je me dis non au lieu de regarder sud je vais être dans sud je vais créer des séries comme sud les gens vont créer des séries et puis et ça va s'appeler farida parce que je suis en train de créer ma destinée d'accord donc vous devez savoir dans quel camp vous êtes est ce que vous êtes spectateur et vous voyez les autres réussir où vous êtes en train de créer votre destinée et moi je crée ma destinée mais pour ça vous devez refuser la défaite et l'échec et enfin vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour réussir je suis désolé à un moment donné vous n'allez pas pouvoir réussir juste en lisant des livres le livre c'est la première étape après la deuxième étape c'est passer à des séminaires et la troisième étape c'est le coaching si vous ne vous faites pas coacher parce que je vais vous dire le coaching qu'est ce que ça va le changement prenez quelqu'un qui lit qui lit imaginons 12 livres à l'année une personne qui lit un livre par mois d'accord un livre par mois mais ne fait que lire elle met en application et elle se dit mais j'ai pas les résultats parce que c'est pas parce que vous mettez en application que vous mettez les choses correctement en application certains d'entre vous vous allez de séminaire en séminaire mais vous dit mais farida mais rien n'a changé où vous écoutez des slm depuis six mois et rien n'a changé de manière fondamentale pourquoi parce qu'il n'y a personne derrière vous pour vous corriger et je vais vous donner un exemple très simple pour ceux qui ont des collaborateurs vous le savez très bien vous donnez des instructions dans votre tête c'est clair mais la personne le reçoit différemment donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un coach et c'est ce qu'on fait dans le mastermind où je vous demande ce que vous avez fait et je vous corrige parce que si vous n'avez personne pour vous corriger vous allez faire les mauvaises choses à chaque fois donc c'est pas donc l'auteur du livre la personne qui organise le séminaire et tout transmis une information et pense que vous allez peut-être la recevoir de la même manière qu'elle et c'est pas vrai en fait parce qu'on a tous des informations différentes donc avec votre coach vous dites ok j'ai fait ça 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 moi je vois des clientes on a dit voilà la stratégie tu fais un webinaire comme ça tu vas présenter ton offre et derrière tu vas créer un tunnel pour que les gens travaillent avec toi et quand elle me montre l'outline du webinaire je dis ben non c'est pas ce qu'on sait pas ce dont on a discuté dans le dans le coaching donc même quand on était en coaching je suis là je les marque à la culotte chaque semaine parce que je veux corriger entre temps elles ont fait la formation elles ont fait il y en a une elle a filmé puisque je pouvais pas être en martinique avec elle je lui dis film ton intervention tu me l'emmène et je vais regarder et je vais corriger et je lui dis voilà voilà ce qui était bon voilà ce que tu dois améliorer voilà ce que tu dois arrêter mais si personne ne fait ça avec vous vous allez continuer de faire les mauvaises choses donc troisième étape vous devez faire ce qui est nécessaire en termes de travail interne c'est à dire travailler développer votre savoir être et ensuite développer votre savoir faire c'est à dire vous devez à un moment donné vous devez avoir des compétences vous devez avoir des compétences d'accord et être déterminé je prends cette image mais vous devez devenir un pitbull le vous voyez quand le pitbull veut attraper il lâche pas en fait c'est pour ça que c'est un chien dangereux c'est que quand il a décidé de mettre l'écrou dans quelque chose il ne lâche pas et donc vous c'est pareil en fait à un moment donné vous devez vous dire voilà vous êtes vous êtes fixé un objectif vous êtes tellement déterminé que vous n'allez pas le lâcher et tant que c'est pas fait tant que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous voulez vous ne lâchez pas mais qu'est ce qui va vous faire que vous ne lâchez pas c'est travailler sur vous donc chaque fois que vous allez être face à la difficulté c'est pas vous dire à parida ça marche pas c'est dire ok non 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 je sais que je suis je dois atteindre cet objectif qu'est ce que je change en moi est ce que je sens il ya des choses que je dois changer dans mon dans ma tête il ya des choses que je dois changer dans mon coeur il ya des choses que je dois changer dans mon passage à l'action tout ça on a vu ça samedi d'accord où je vous ai dit vraiment je vous ai donné les trois dimensions pensée émotion attitude prenez l'animal que vous voulez la panthère la panthère noire la lionne ce que vous voulez mais tout ce que je veux pitbull ou pas de pitbull vous ne lâchez pas parce que c'est ça la différence et c'est comme ça que les gens vont voir mais waouh toi tu est différente et vous allez commencer à créer ce sec du succès où vous devez une vous devenez une personne qui réussit à chaque fois je vous ai donné cet exemple où je suis allé à miami et donc je faisais ma propre conférence et j'étais et je faisais aussi partie d'un autre groupe qui organisait une conférence l'organisateur voulait vous voulez mais à un moment donné je fais une parenthèse à un moment donné vous pouvez pas être élégant d'accord et c'est parce que si vous je dis ça je vais vous prendre un exemple je vais revenir sur sur miami mais au canada il fait très froid et si je veux faire ma petite élégante ma petite belle et tout pour aller au canada au lieu de mettre les habits appropriés je vais mourir de froid d'accord donc quand je vais au canada on met les grosses bottes on met la doudoune c'est pas sexy c'est pas aussi joli que nos petites tenues ici à paris mais parce que là bas le froid il chicote comme on dit donc à un moment donné aussi vous devez prendre le costume qui est adapté le caractère qui est adapté à votre résultat si vous voulez trop être dans l'élégance ça veut dire qu'il ya des choses que vous ne serez pas prêt à faire il ya des choses que vous ne serez pas prêt à faire non mais attendre ça va ça va affiner mon style à un moment donné si vous voulez si vous êtes sérieuse avec la réussite il ya plus de style à avoir d'accord donc c'est intéressant les laisser c'est pour ça que je vous parle de feedback en fait on sait c'est non mais je suis d'accord mais d'autres personnes en te lisant peuvent comprendre les choses différemment je sais plus qui a dit la panthère pour l'élégance d'accord donc je veux ce que je veux vous dire c'est que un moment donné à un niveau de succès parfois on ne peut plus être élégant parce qu'il faut faire les choses on doit mettre les mains dans le cambouis on doit se retrousser les manches et si vous voulez rester trop dans l'élégance c'est être aussi capable de dire voilà ce que j'étais capable de faire parce que voilà ma vision mais si demain vous voulez être élégante pouvoir mettre toutes les robes que vous voulez bah parfois où vous allez peut-être devoir commencer avec des haillons aujourd'hui d'accord donc ce que je veux c'est que vous ayez ce mindset de la réussite parce que le mindset de l'élégance ne va pas vous emmener et on connaît des belles femmes elles sont élégantes mais elles ne réussissent pas vous devez savoir dans quelle catégorie vous êtes vous avez la réussite et l'élégance vient après et donc faire ce qui est nécessaire et donc justement on va à miami et donc donc deux groupes moi je suis toute seule en me disant ok je vais faire ma conférence eux on arrive donc ils m'ont appelé pour être speakers ils sont dix résultats des courses ils voulaient faire deux événements ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a pas eu cette détermination d'accord parce qu'il y avait les excuses oh mais les gens sont pas ceci oh les gens sont pas comme ça mais ceci mais cela et donc ils ont laissé toutes les excuses au lieu de rester déterminés jusque sur leur focus et ils étaient dix d'accord ils étaient moins de dix à organiser moi j'étais toute seule je suis restée focus je connaissais je me suis dit ok les personnes que je voulais qu'ils m'aident à miami n'était pas disponible et tout mais je suis allé jusqu'au bout et j'ai organisé mon événement détermination et c'est une force s'adapte ça commence d'abord dans l'esprit d'accord donc juste pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu trois choses pourquoi c'est important d'avoir de la détermination si vous n'êtes pas déterminé vous n'allez jamais réussir on a vu aussi pourquoi c'est si difficile de maintenir la détermination et vous devez travailler bien évidemment je ne vous ai pas donné une liste exhaustive mais déjà avec ces trois éléments ça va faire la différence et ensuite comment développer votre détermination commencez maintenant fixez-vous un objectif fixez-vous un objectif à 90 jours ou fixez-vous juste un objectif pour la semaine prochaine et vous ne lâchez pas tant que vous ne l'avez pas atteint d'accord donc le webinaire d'hier où je vous parle des pépites de laisse rayonner ta confiance est encore disponible pendant 48 heures maïka va vous poster le lien d'accord écoutez le et à la lumière maintenant de ce qu'on a vu aujourd'hui revoyez comment les différents concepts qu'on a vu samedi et même si vous n'étiez pas là samedi écoutez le comme ça vous commencez à le mettre en application 2019 c'est l'année de votre transformation et j'ai décidé je veux que parmi l'année prochaine il y aura un panel et je veux vous voir là je veux vous voir sur scène en train de me dire voilà ce qui a changé Farida voilà j'ai transformé mon corps je me suis mariée j'ai un enfant j'ai transformé les relations avec mon conjoint ou mes enfants j'ai réussi ma reconversion professionnelle j'ai multiplié par cinq mon chiffre d'affaires j'ai passé la barre du million de chiffre d'affaires j'ai déménagé je peux en porte je veux que vous soyez sur scène donc certains d'entre vous ça va être votre objectif et vous devez déterminer mais je vais pas vous mettre sur scène si vous n'avez pas d'histoire de transformation à raconter s'il n'y a pas de métamorphose je ne peux pas vous mettre sur scène parce que qu'est ce que vous allez raconter ma vie est la même depuis un an ça n'intéresse personne d'accord donc fixez vous des objectifs et transformez votre vie faites ce qui est nécessaire ne soyez pas juste des auditrices passives des SLM je sais que mes SLM donnent de l'énergie de la motivation mais pour avoir des résultats vous devez passer à l'action donc étudiez les prenez les transcriptions étudiez les inscrivez-vous au mastermind inscrivez-vous au coaching travaillons ensemble et je vous assure cette année vous allez être méconnaissable les gens vont vous dire mais qu'est ce que tu as fait dans ta vie tu vas trop vite pour moi tu es différente tu as changé et ça a été le cas pour certains d'entre vous mais là cette année on passe à un autre cas d'accord donc maïka va vous mettre euh le lien d'accord et on se donne rendez-vous mercredi prochain et j'espère maintenant que l'adresse est bien fixée envoyez-moi vos success stories chaque semaine vous devez commencer à si votre objectif doit être de me dire au moins tous les 15 jours toutes les semaines vous devez me dire voilà ce que j'ai atteint je dois avoir des success stories parce que c'est comme ça que vous développez votre mindset de gagnante donc que vous soyez une lionne ou une panthère ce que vous voulez réussissez devenez déterminé à vivre la vie de vos rêves à moi je suis déterminé j'ai un jour je me suis réveillé j'ai dit Dieu maintenant ça suffit je veux ce qu'il y a de meilleur la médiocrité je ne veux plus de cette vie de merde je veux changer et cette détermination m'a fait faire ce que je n'aurais jamais fait je ne serais pas allé aux états unis je n'aurais pas appris anglais je n'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui c'est cette détermination qui fait que je suis coach aujourd'hui que je fais ces SLM si je n'avais pas été déterminé à vivre une vie pleinement heureuse je n'aurais pas découvert les talents donc certains d'entre vous vous êtes en train de vivre que 1% de votre vraie vie mais quand vous allez être déterminé d'atteindre un objectif pour vous la vie va vous montrer ce dont vous êtes calpable et ça c'est merveilleux c'est magnifique et c'est pour ça que je suis si passionnée parce que je sais je sais que quand vous allez arriver à ce stade là de révélation, de prendre conscience de quelle est votre mission de vie votre vie va être tellement bouleversée tellement bouleversée ça va être tellement transformé ça va être tellement révolutionnaire dans votre coeur, dans votre vie, dans votre esprit mais vous allez en pleurer de joie vous allez en pleurer de joie et vous allez vous dire mais comment j'ai pu vivre tout ce temps là dans cette obscurité, dans cet obscurantisme mais pour voir la lumière, moi tout ce que je fais c'est vous guider donc si vous savez au fond de vous ici, à cette petite voix au fond de vous qui sait que vous vivez en dessous de votre potentiel et que vous êtes destiné à une vie de gloire, à une vie de grandeur, à une vie de luxe, à une vie de bonheur, à une vie éclatante, à une vie éblouissante, à une vie épatante soyez déterminée soyez déterminée parce que je vous jure c'est votre détermination qui va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin toute l'aide divine, toutes les connexions dont vous avez besoin c'est votre détermination qui va activer ça mais vous ne pouvez pas activer les choses si vous n'êtes pas déterminé et être déterminé c'est d'abord déterminé dans votre coeur et ensuite la peur c'est votre feu vert n'ayez plus peur de dépenser de l'argent n'ayez plus peur d'investir n'ayez plus peur de faire ce que vous avez à faire faites-le et venez juste on est soutenu vous êtes soutenu on a le mastermind je suis là je suis votre première fan je suis votre première fan je suis votre première fan parce que je sais ce dont vous êtes capable mais si vous ne me prenez pas comme votre fan comment je peux vous aider ? d'accord ? donc on doit communiquer je dois savoir ce qui se passe dans votre vie on doit échanger et comme ça je peux vous soutenir je peux vous transmettre cette énergie je peux vous transmettre ces déterminations que mes mentors m'ont transmis et vous allez changer la vie non pas juste d'une personne parce que je ne veux pas juste que vous changiez la vie de vos enfants mais je veux que vous changiez la vie des amis de vos enfants je veux que les amis de vos enfants viennent et disent oh là là mes tata Anifak mes tata Joël j'aime trop venir chez vous parce qu'ici il y a des bonnes vagues ici j'apprends des choses je suis transformée votre fille fais ci fais ça je veux que vos collègues disent mais waouh je vais t'envoyer mes enfants il faut qu'ils viennent en stage chez toi il faut qu'ils travaillent avec toi je veux que les personnes qui étaient vos anciens salariés reviennent travailler chez vous je veux que vous touchiez le plus de monde parce que vous êtes des femmes déterminées vous êtes des battantes mais au sens vrai du terme d'accord donc je compte sur vous définissez clairement votre rêve de cette année et battez-vous pour ça battez-vous comme des lionnes battez-vous comme des lionnes des mères qui sont prêtes bec et ongles à faire ce qui est nécessaire pour protéger leur bébé et leur bébé c'est votre projet d'accord je compte sur vous merci infiniment merci Kéra merci Kéra et demain Kéra tu seras notre star toi aussi toi aussi parce que l'année prochaine j'ai aussi envie qu'on ait des jeunes femmes qui soient là qui ont moins de 20 ans et qui viennent être inspirées par vos histoires donc je compte sur vous passez à l'action et je vous donne rendez-vous mercredi prochain bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501